assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh je vais attendre que tout le monde arrive assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh est-ce que tu vas lire certains messages ou est-ce que tu vas seulement faire ? je vais faire une petite introduction et ensuite je vais laisser un peu parler des mamans si elles ont envie d'intervenir à travers les questions super je pense qu'on peut commencer Incharda bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur ce live improvisé alors pourquoi j'ai voulu ce live improvisé, rapide, je ne vais pas vous tenir très longtemps tout simplement parce que je reçois des messages dans lesquels vous me demandez regardez comment vous posez vos questions votre problématique vous dites j'ai mon enfant de 4 ans de 5 ans de 8 ans de 10 ans qui fait des bêtises, qui ne m'écoute pas qu'est-ce que je dois faire ? donc vous imaginez bien que lorsque vous me posez une question comme ça je ne pourrai pas vous répondre parce que pour répondre à une question comme celle-ci j'ai besoin d'analyser la situation donc la situation c'est-à-dire l'environnement l'environnement familial qui est assez qui est un spectre qui est très large l'environnement dans lequel va vivre l'enfant et avec tous ces éléments je vous apporte des éléments de réponse à votre problématique allez sur les réseaux sociaux pour aller piocher des conseils c'est bien le souci d'aller piocher des conseils un peu partout même moi quand je fais des vidéos les vidéos que je fais c'est en fonction des problématiques que je rencontre à travers ce que vivent les mamans au quotidien donc j'essaye de répondre à travers des vidéos à certaines problématiques à certains moments où vous n'êtes vraiment pas bien et vous êtes vous voulez une solution tout de suite alors sachez que quand vous prenez à la lettre les conseils qui sont donnés à droite à gauche le souci c'est que vous allez l'appliquer sans prendre en compte le réel besoin de votre enfant à ce moment-là de prendre en compte l'environnement dans lequel vous êtes vous êtes en train de vivre donc en fin de compte vous ne corrigez pas le comportement vous êtes en train d'apporter un comportement qui sera inapproprié à la situation que vous êtes en train de vivre c'est pour ça que vous devez absolument apprendre 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 c'est nécessaire vous devez apprendre à connaître le fonctionnement d'un enfant à savoir quels sont ses besoins pour pouvoir y répondre si vous ne faites pas ce travail vous n'arriverez pas à corriger les comportements qui sont inappropriés que vous avez envers vos enfants bien sûr que vous voulez vous voulez le meilleur pour votre enfant toutes les mères veulent le meilleur pour leur enfant mais comment est-ce que moi qui n'ai pas reçu justement ces éléments-là dans mon éducation comment je vais pouvoir le donner à mes enfants pourtant je suis pleine de bonnes intentions pleine de bonne volonté mais quand je suis confrontée à mon enfant qui me demande quelque chose qui a besoin de quelque chose je ne sais pas comment lire son besoin je ne sais pas comment le comprendre alors comment est-ce que je pourrais y répondre donc bien sûr vous êtes frustré vous êtes impatiente vous êtes énervé vous criez parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez une charge mentale qui est très lourde vous êtes des mamans qui voulaient tout faire tout faire en même temps pourquoi est-ce que vous vous imposez ça faites ce que vous pouvez et ne vous oubliez pas vous-même parce que si vous êtes mal vos enfants iront mal si vous êtes heureuse vos enfants seront heureux et en sécurité donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre à décoder les comportements et les besoins de vos enfants pour pouvoir y répondre donc c'est normal que vous soyez frustré quand vous voyez des conseils un peu partout et quand vous essayez de les appliquer ça ne fonctionne pas une autre chose c'est que quand vous apprenez les mécanismes de développement de l'enfant que vous apprenez à répondre aux besoins ne vous attendez pas à ce que ce soit une baguette magique ça demande des efforts le changement demande des efforts parce qu'il faut enlever les comportements inappropriés pour laisser la place au bon comportement qui va être adapté à votre enfant à l'instant T c'est pour ça que c'est nécessaire d'être patiente la patience c'est ça qui va permettre le changement si vous êtes impatient vous n'y arriverez pas être parent c'est un travail de longue haleine qui va vous demander parce que là quand l'enfant il est jeune on peut essayer de trouver des solutions mais si on ne répond pas à ses besoins de 0 à 6 ans de 7 ans à 12 ans qu'est-ce qui va se passer et le pire encore c'est de 12 à 17 ans la période de l'adolescence la période de la construction de la personnalité de votre enfant qu'est-ce qui va se passer on doit savoir comment ça fonctionne on doit savoir quel est le rapport que je dois avoir avec mon enfant adolescent parce que ça ne fonctionne pas comme quand il était petit donc ce sont tous ces éléments-là qui sont nécessaires vous me demandez j'ai deux garçons ils se disputent tout le temps j'en ai assez qui se disputent tout le temps pourquoi ils se disputent tout le temps ce sont des ennemis les garçons aiment se chamailler ça fait partie de leur fonctionnement à partir du moment où il n'y a pas de violence ils se chamailleront toujours une fois qu'ils deviendront des jeunes adultes ça ne va plus être comme ça mais c'est tout à fait normal c'est quand la violence arrive qu'on met un terme à ça après il y a un élément qui est essentiel alors il y en a beaucoup qui sont un peu sceptiques moi je prône cette éducation parce qu'elle est elle est vraiment adaptée cette éducation qui est bienveillante et qui est positive c'est l'éducation que l'on doit mettre en place au quotidien avec nos enfants pourquoi ? parce que le prophète aïssat au sallam c'est lui qui nous l'a enseigné il est le modèle par excellence il est le modèle à suivre et donc cette parentalité positive que je crie haut et fort que j'aimerais que tous les foyers musulmans puissent mettre en place c'est la parentalité positive c'est le modèle prophétique et ça vous devez en être convaincu une parentalité positive et bienveillante ça n'est pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut c'est permettre à l'enfant de pouvoir faire des choix c'est permettre à l'enfant de se responsabiliser c'est permettre à l'enfant de devenir l'adulte qu'il sera demain parce que c'est là que vous construisez l'adulte fort qui va être et non pas l'être fragile que l'on voit maintenant nous avons tous été éduqués de cette manière et nous avons tous cette fragilité intérieure qui nous qui nous rend vulnérables avec ce manque de confiance en nous ce manque d'estime en nous parce que nous n'avons pas été éduqués de manière à pouvoir faire des choix de pouvoir être considérés et valorisés dans notre éducation mais quand vous prenez contact avec moi quand vous me posez des questions il est clair et évident que vous êtes des mamans et des papas qui êtes soucieux du bien-être de votre enfant et vous voulez juste des outils et des clés pour pouvoir vivre votre votre rôle de parent de manière sereine de manière à en profiter vous aussi parce que vous êtes nombreuses à dire j'en peux plus j'en peux plus je ne peux plus j'arrive à un point où je ne peux plus supporter mes enfants et pourtant je les aime donc vous voyez c'est antinomique parce que j'aime mes enfants mais je ne les supporte plus on ne doit pas arriver à se dire je ne les supporte plus à un moment donné où ça ne va pas à un moment donné où on sature on doit demander de l'aide on ne doit jamais rester dans cette situation où on est submergé noyé dans je ne peux pas je ne sais plus quoi faire on subit la parentalité après on se retrouve dans une situation où on va subir la parentalité c'est ça on va subir la parentalité et on ne va plus prendre de plaisir ça va être une contrainte et forcément nos comportements vont impacter notre rapport à notre enfant et n'oubliez pas vous êtes les premiers modèles de vos enfants vous êtes les exemples de vos enfants donc la manière dont vous allez vous comporter ils vont vous imiter et ils vont faire la même chose n'oubliez pas que vos enfants ne sont pas des adultes ils sont des adultes à en devenir mais ils ne sont pas adultes donc la manière dont vous allez vous comporter avec eux est très importante la rahma elle est importante parce que quand vous dites à votre enfant arrête de faire ça vous dites à votre enfant j'en ai marre je te dis depuis tout à l'heure je n'arrête pas de te dire de ranger ta chambre ou de ranger tes affaires ou d'aller faire ci ou d'aller faire ça je te le répète depuis tout à l'heure tu ne m'écoutes pas et bien là c'est un élément important de connaître pourquoi est-ce que mon enfant à ce moment-là il ne m'écoute pas et bien c'est là qu'on doit se dire quel est le besoin développemental de mon enfant à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il ne ne répond pas favorablement à ce que je lui demande quand vous dites à votre enfant fais-ci fais-ça vous voyez la manière dont on le dit fais-ci fais-ça il ne va pas le faire il va s'opposer à vous pourquoi parce que quand vous faites ça quand vous dites ça à votre enfant quand vous lui donnez un ordre de cette manière et bien son cerveau préfrontal qui est immature va se bloquer il se bloque il s'arrête il s'arrête parce que vous êtes en train de l'empêcher de se responsabiliser tandis que lorsque vous reformulez votre demande et bien à ce moment-là son cerveau va fonctionner différemment parce qu'à ce moment-là il va se responsabiliser parce que vous lui donnez le choix d'agir si vous voulez que votre enfant coopère faites-le choisir permettez-lui de pouvoir faire des choix il a le droit à l'erreur aussi et c'est avec des erreurs qu'il arrive à se corriger votre époux votre épouse votre mère vient vous donner un ordre un ordre comment vous allez le prendre votre époux vous demande va me faire manger va me chercher ça ça va vous faire quoi dans votre cœur d'épouse ça va c'est un pic directement un pic parce que vous allez qu'est-ce que vous allez ressentir ? que vous n'avez pas été respecté en tant qu'épouse parce qu'il ne vous aura pas demandé ça d'une manière gentille agréable et c'est exactement pareil pour votre enfant votre enfant vous devez le respecter en tant qu'individu ça n'est pas juste un petit enfant que l'on met dans un coin ou que l'on occupe avec n'importe quoi c'est un individu à part entière et il a le droit au respect de son individualité et ça c'est très important c'est très important le problème c'est que la plupart des parents nous-mêmes on ne se met plus du tout à la place de l'enfant c'est-à-dire que quand on va parler à nos enfants on va oublier que face à nous il faut juste qu'on s'imagine comme si on était face à un miroir si toi tu vas parler à ton enfant tu lui parles de manière agressive demande-toi juste si tu supporterais que quelqu'un te parle comme ça et se dire que nous c'est nous parents la figure d'amour de rahmat qui leur parlons comme des moins que rien qui leur parlons de manière agressive sans prendre en compte ce qu'il est en train de faire c'est dur et il suffit juste de prendre un petit peu de recul pour se dire j'ai pas à lui parler comme ça c'est pas mon animal même un animal on peut pas lui parler comme ça donc juste quand on prend un petit peu de recul et on se met à la place de l'enfant qu'on a face à soi on se dit mais ça va pas du tout en fait comme t'as dit pour le couple même si ce serait le couple ou la belle-mère ou autre comme t'as dit on supporterait pas à se prendre on oublie aussi que notre environnement nous impacte énormément donc notre environnement c'est quoi quand on travaille donc on a déjà une charge supplémentaire vous travaillez en tant que maman et vous devez quand vous finissez le travail vous avez toutes les tâches qui vous attendent alors on travaille toute la journée c'est du 8h allez 8h à peu près de travail vous rentrez à la maison vous êtes épuisé pourquoi ? parce que toute l'énergie vous l'avez donnée au travail et donc normalement humainement quand on rentre à la maison on a besoin de décompresser sauf que vous ne faites pas ça vous enchaînez vous enchaînez entre les tâches ménagères préparer le repas les enfants qui courent qui crient un peu partout les devoirs qu'il faut faire changer les couches préparer le biberon et énormément d'autres choses à côté c'est normal qu'à un moment donné on sature mais vous savez que votre enfant vos enfants vous ne les avez pas fait toutes seules vous êtes deux et ça vous devez comprendre qu'il faut pouvoir déléguer déléguer ça va vous permettre être de souffler mais pourquoi vous ne déléguez pas tout simplement parce que vous voulez qu'on fasse les choses exactement comme vous voulez qu'on les fasse à un moment donné il faut arrêter d'être dans je veux que ce soit comme ça et pas comme ça quand l'autre est en mesure de vous aider acceptez l'aide quelle qu'elle soit parce que ça vous permet de souffler et ça permet aussi à l'autre de prendre son rôle ne lui enlevez pas son rôle de parent son rôle de papa c'est important c'est important dans la vie de votre enfant c'est important pour vous parce que n'oubliez pas qu'une fois que votre enfant aura 15 ans s'il n'a pas entretenu cette relation avec son papa qu'est-ce qui va se passer vous croyez que à 15 ans 16 ans 17 ans ça ne va pas avoir des répercussions sur lui sur son comportement sur ses réactions avec les autres à l'extérieur bien sûr que oui tu voulais rajouter quelque chose j'aimerais dire quand même maman je suis d'accord avec toi par rapport à ça mais on ne va pas se mentir il faut dire aussi on doit dire tous les schémas qu'il y a il y a le schéma où on est une maman qui justement veut avoir le contrôle sur tout et veut du coup tout faire soi-même ne veut pas déléguer mais on a la partie aussi où la maman demande au père sollicite le papa etc et le papa soit va dire catégoriquement c'est pas mon rôle je sais pas que c'est à faire parce que son éducation a fait que du coup il a été amené à se laisser vivre à se faire servir etc et donc du coup à ne pas s'impliquer parce qu'il va reproduire le schéma qu'il a eu dans sa famille etc et on va avoir aussi le papa qui va faire semblant de s'activer de faire tout en bâclant volontairement ou involontairement en fait les tâches dans tous les cas dans les deux cas voilà on se retrouve avec un papa qui est démissionnaire qu'est-ce qu'on fait donc tu vas solliciter ton époux là tu vas avoir deux choses tu vas avoir la frustration parce que non seulement là tu vas avoir ta soupape elle est pleine t'es déjà pleine presque sur le bord de l'implosion et tu vas avoir justement la déception que quand tu vas venir solliciter ton mari il va avoir soit comme je t'ai dit il va bâcler soit il va pas il va te dire c'est pas moi de faire ça qu'est-ce que tu fais en tant que maman avec ton coeur là qui est à ça d'exploser comment on fait alors moi je dis toujours que avoir un enfant ça commence pas quand il naît ça commence par le choix du conjoint c'est ça c'est très important faut revenir à la base c'est facile d'être amoureuse c'est facile d'aimer quelqu'un d'aimer un garçon et de se dire c'est lui et pas un autre quand on est amoureuse bien sûr qu'on va avoir certains défauts bien sûr qu'on va avoir des choses qui dans le comportement qui nous plaît pas mais on se dit quoi on se dit c'est pas grave parce que l'amour peut tout changer parce que une fois mariée il va changer mais quand on se marie et que déjà les bases sont fragiles et bien on se rend bien compte que ça fonctionne pas et quand on dit je vais rajouter un enfant ça va solidifier mon couple et bien non c'est une catastrophe donc voilà comment se construisent une grande partie des couples dans la communauté musulmane c'est pour ça qu'on est dans cette configuration catastrophique de la société c'est ça voilà t'as tout dit t'as tout dit t'as tout dit c'est vraiment dans le choix comme on dit les frères ils sont là ils disent oui le choix de l'épouse etc c'est pareil pour le choix de l'époux en fait si t'as pas mis ces points là au clair avec ton ton futur ton futur mari c'est mort parce que tu vas te retrouver en fait avec des zones d'ombre donc tu sais pas du tout c'est quoi sa vision de la parentalité tu sais pas du tout lui comment il a été éduqué etc etc et puis même parfois on voit il suffit juste que t'ailles chez ta belle famille tu vois comment la maman elle s'occupe de son fils est-ce qu'il va servir il va aider sa mère il va être actif ou est-ce qu'il va mettre les pieds sous la table et il va rien faire comment est-ce qu'il va se comporter avec ses frères et soeurs comment il va discuter il va comment dire communiquer avec les enfants autour de lui les petits-neveux les nièces les cousins etc c'est en voyant son implication à travers les personnes autour de lui etc qu'on va savoir justement comment va être son comment dire sa place en fait en tant que papa potentiel et si on n'a pas vu ces questions-là si on n'a pas posé ces questions-là mais c'est sûr que quand tu vas te retrouver dans la situation donc enceinte ou avec ton bébé etc là d'un coup tu vas découvrir tu vas voir que lui ah non moi j'ai pas été éduqué comme ça moi je vais pas faire ça moi j'aide pas pour ça c'est pas mon rôle etc etc là par contre on fonce dans un mur donc ça je suis d'accord avec toi donc ça c'est vraiment le choix dès le début en fait le choix du le choix de l'époux et puis parfois il comment dire il y en a qui se comment dire qu'il réalise pas en fait la responsabilité que ça va être et du coup ils vont dire oui moi bien sûr je t'aide moi ceci moi cela et puis quand tu te maries d'un coup le comment dire dans l'acte en fait au moment d'agir on voit que du coup c'est pas du tout sa manière de faire voilà donc on était dans des illusions face à ça c'est compliqué maintenant on va dire que c'est fait la sœur est mariée elle a des enfants et le papa est démissionnaire comment on fait ? eh bien il faut absolument alors il n'y a pas que le papa qui est dans la boucle il y a les parents de la fille il y a les parents du garçon donc c'est parce que quand on se marie je ne me marie pas avec juste avec lui je me marie avec toute la famille et vous savez très bien que dans nos cultures il y a toujours l'intrusion dans la vie privée des couples de la belle famille dans les couples et donc tout dépend de la manière dont a été éduqué le garçon c'est généralement le garçon qui va parce que c'est quand même lui le moteur exactement et en fonction de l'éducation qu'il a eu eh bien soit ça casse soit ça passe il y a une chose c'est que les femmes les épouses les mamans elles quelle que soit la souffrance dans laquelle elles vont vivre dans leur dans leur vie maritale je parle des femmes parce que c'est elles qui sont en majorité bien sûr je sais qu'il y a des hommes qui souffrent donc je ne minimise pas et je ne les mets pas de côté mais là je parle juste de la majorité la souffrance des femmes qui sont mariées qui ont des enfants et qui vivent une vie de couple qui est compliquée qui est dépourvue d'affectif de sécurité et tout ce qui va avec d'aide de compréhension de dialogue de communication eh bien elles vont patienter on va l'encourager à patienter on va dire patient 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 c'est comme ça c'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça sauf que le choix de votre conjoint c'est vous qui l'avez choisi vous avez fait le choix de choisir telle personne pour être le père de vos enfants et donc bien sûr j'ai vu un message passé qui disait mais quand on est jeune on est inconscient oui vous êtes inconscient c'est pour ça que les parents sont là pour vous guider pour vous accompagner pour vous dire attention ma fille là je sens que tu vas faire une erreur quand les parents sont honnêtes d'accord quand les parents sont honnêtes ma fille tu vas faire une erreur je vois bien que ça va pas le faire mais c'est pas au moment où ça va se passer qu'on doit dire ça parce que tout le travail il se fait avant de responsabilisation la relation que vous avez avec vos enfants avec votre fille avec votre garçon et c'est ça qui va le rendre fort c'est ça qui va lui donner cette capacité de choisir d'être confiant de savoir qui il est et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas c'est à dire que quand vous avez éduqué votre fille et votre garçon ils vont être en capacité de savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils ne veulent pas ce qu'ils sont capables d'accepter et ce qu'ils ne sont pas capables d'accepter et ça c'est important voilà ça c'est important et tout ça se fait avant c'est pas à 15 ans à 16 ans où on va dire comment je fais comment c'est pas possible tout ça c'est important et donc cette souffrance que vivent beaucoup de femmes qui patientent durant des années et qui se disent au moins ils ont un père il est absent il est violent il est insultant il est humiliant mais c'est pas grave je le patiente parce qu'ils ont besoin d'un père ils ont besoin de quel père c'est ça voilà c'est quoi ce père qui insulte qui dévalorise qui humilie qui frappe qui est violente que ce soit la mère ou les enfants qu'est-ce que l'on va apporter à ces enfants-là vous pensez qu'on n'a pas assez de ces jeunes les pauvres dans les quartiers qui sont dans un tel état de délabrement dans un tel état de destruction tous ces jeunes-là que l'on voit dans les cités dans les quartiers leur vie elle est foutue elle est foutue ils sont complètement détruits quand on n'apporte pas ce qu'il faut à son propre enfant en termes affectifs affectifs je parle et bien s'il n'a pas été nourri par cet affect il va aller le chercher ailleurs là je vais parler des garçons il va aller le chercher ailleurs et où est-ce qu'il va trouver ce qui va combler justement ce manque affectif du papa ou de la maman mais généralement c'est du papa parce que le papa souvent mais les mamans je ne les enlève pas de l'équation parce qu'elles ont un rôle et une responsabilité énorme et bien ils vont se tourner vers les addictions que ce soit le shit que ce soit de l'alcool que ce soit les jeux que ce soit la pornographie et tout ça ce sont des addictions ils ont besoin de trouver dans ces addictions là on va dire le réconfort qu'ils n'ont pas eu en termes affectifs avec leur papa ou avec leur maman et ça c'est notre responsabilité jamais jamais nos enfants ne seraient dans cette situation si nous parents nous avions fait le job le job il n'a pas été fait et il n'est toujours pas fait c'est une minorité de parents qui arrivent à faire ce travail là vous en êtes conscient et c'est pas attention ne le prenez pas comme étant une accusation ou quoi que ce soit je ne suis pas je ne suis personne pour venir vous culpabiliser je suis une maman comme vous j'ai relevé des défis comme vous j'ai eu des difficultés comme vous j'ai eu mes souffrances comme vous et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui c'est pour ça que je suis là tout le temps pour vous aider à vous relever pour vous aider à avancer pour vous dire tout est réparable tout est possible rien n'est figé on peut changer la destinée de nos enfants on peut tout changer on peut tout réparer il suffit juste de vous dire que oui je veux le faire et oui je vais le faire parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai crié sur mon enfant j'ai tapé mon enfant mais après j'ai pleuré parce que j'ai regretté non c'est pas possible vous tapez vous regrettez vous pleurez vous allez demander pardon à votre enfant mais votre enfant il ne comprend rien il est en train de se dire quoi il est en train de se dire que finalement maman elle me tape après elle me dit je t'aime donc aimer c'est taper donc si je me fais taper par mon futur mari si je me fais insulter par ma femme c'est normal t'as tout dit voilà t'as tout dit parce que quand une femme va dire oui mon époux me tape et ensuite il m'offre des fleurs on va lui dire quoi fuis on va lui dire sors tu quittes la maison tu trucs il te lève la main dessus fuis mais pourquoi est-ce qu'on va voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient t'es là t'es dans le salon tu vois ta cousine ta soeur ou autre en train de taper son enfant et on ne fait rien et on regarde on ne peut pas se permettre là ce serait la même chose si tu vois ton beau frère cogner sur ta soeur tu vas te lever tu vas défendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce réflexe là quand il s'agit des enfants et nous en tant que parents il faut qu'on se pose la question pareil on se remet dans un contexte qui je suis moi pour lever la main sur mon enfant pour le gifler le taper etc est-ce que moi j'accepterais que mon époux me lève la main dessus ou qu'une personne ou que ma soeur ou que mon frère me lève la main dessus jamais ou alors c'est encore pire les parents qui tapent leurs enfants parce qu'ils ont tapé leurs frères et soeurs tu tapes pas ta soeur tu t'es dit mais où la cohérence il n'y a pas de cohérence donc vraiment c'est ça qu'il faut faire attention c'est que tu peux pas en fait ne pas vouloir qu'on te lève la main dessus et lever la main naturellement sur ton enfant et te dire ça c'est normal et là c'est quelque chose de véridique que t'as dit parce que le parent il revient voir son enfant je suis désolée pardonne-moi etc si le parent est comme ça parce qu'il y en a beaucoup ils tapent et il n'y a aucun souci c'est à dire qu'ils vont même pas se dire que c'est pas normal ou autre ils vont même pas s'excuser ils vont laisser ça comme ça et ensuite ils vont juste effacer faire comme si de rien n'était tu vas aller manger viens on va manger ils vont pas dire excuse-moi de t'avoir levé la main dessus c'est vrai que c'est pas correct aucun adulte ne doit te taper etc ils vont même pas réparer ce qu'ils ont fait mais ils vont gommer par dessus en pensant que parce que l'enfant il sourit il a oublié l'enfant il a pas oublié il a juste il essaie juste de se mettre en comment dire en en se coordiner en fait avec votre sourire c'est à dire qu'il va observer vous êtes plus fâché il va sourire il va essayer de voir la température et puis voilà si vous parlez plus de ça il va essayer de se faire tout petit pour plus que vous soyez fâché oui c'est très important alors qu'il y en a beaucoup qui sont en train de dire comment réparer c'est pour ça que moi j'ai mis en place des ateliers donc là il va y avoir le premier atelier que je vais faire en octobre justement pour commencer par la base la base c'est comment détecter chez mon enfant les besoins ces besoins il y a des besoins ils ont des besoins et ces besoins comment je vais les détecter à quel moment je vais les détecter et comment je vais y répondre donc dans ces ateliers que je vais commencer ça va être le premier que je vais vous donner parce que que je vais vous que l'on va partager ensemble incha'Allah et bien je vais vous donner des clés je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez comprendre le comportement de votre enfant comment pouvoir remédier à ce comportement que vous pensez être inapproprié et pour que vous puissiez mettre en place de manière concrète pas juste abstraite oui il faut il faut il faut non de manière concrète et comment le faire un environnement qui est sain pour votre enfant ça c'est le point de départ après il y en aura d'autres il y aura d'autres ateliers je préfère cibler des ateliers par thème pour que vous puissiez au fur et à mesure intégrer parce qu'il ne faut pas consommer des ateliers des formations des séminaires pour consommer juste pour consommer vous devez aller à des séminaires ou à des formations mettre en place des ateliers ou vous assistez on n'a pas besoin que ce soit très long parce que plus c'est long plus vous allez vous lasser assister prendre des notes poser des questions et ensuite quand vous rentrez à la maison vous commencez à appliquer quand vous êtes à la maison vous devez appliquer et vous dire que c'est bon demain tout rentre dans l'ordre dans la maison c'est une erreur c'est une grave erreur il y a sûrement un comportement qui va changer ça va s'améliorer peut-être le lendemain mais ça peut rechuter le jour d'après quelques jours après une semaine après mais ce qui est important c'est que vous teniez le coup et que vous restiez sur votre ligne de conduite c'est comme ça que le changement va arriver et vous allez pouvoir retrouver la sérénité et vous allez reprendre du plaisir à être maman et à être papa et ça c'est très important on va laisser la place aux questions Sophia qu'est-ce qu'on pense oui donc je te laisse dire les questions alors salam alaikum comment gérer l'enfant du milieu qui a 3 ans j'essaie de prendre du temps au maximum sachant que ce sont 3 garçons de 4, 3 et 1 an donc là elle parle par rapport à l'enfant du milieu d'accord alors il faut savoir que déjà ils sont rapprochés et que l'enfant du milieu est toujours l'enfant qui va être on va dire un petit peu délaissé un petit peu mis de côté pourquoi ? parce que bien il vient entre les deux donc on a le petit dont il faut s'occuper on a l'aîné qui est plus grand donc qui est plus autonome et puis c'était le premier et puis il était plus simple il était facile parce que j'avais tout mon temps avec lui et donc le deuxième est arrivé d'accord mais après il y a eu le troisième qui est arrivé tout de suite après donc il demande beaucoup et l'autre il demande beaucoup et donc celui de 3 ans il n'arrive pas à trouver sa place au milieu et bien sûr que quand il ne trouve pas sa place il va adopter son comportement face à la situation et donc il va créer des comportements inappropriés pour vous parce qu'il est en train de vous dire je veux que tu t'occupes de moi je veux que tu me donnes ce que j'ai besoin donc le temps maximum c'est pas de la quantité qu'il faut donner c'est de la qualité qu'il faut donner à vos enfants c'est pas parce que vous êtes à la maison toute la journée que vous êtes présente la présence voilà la présence c'est quand vous passez du temps de qualité avec votre enfant même si c'est une heure mais il sait que vous avez passé du temps avec lui et que vous étiez entièrement avec lui c'est pas je suis avec toi je suis sur mon téléphone ou je suis en train de regarder quelque chose ou je suis au téléphone en train de parler avec quelqu'un quand vous êtes au téléphone et que vous parlez avec une copine ou quelle que soit la personne avec qui vous parlez votre enfant il vient vous tourner autour c'est normal il est en train d'essayer d'attirer votre attention pour voir si vous êtes toujours connectés ensemble n'oubliez pas que le cerveau d'un enfant de cet âge là est immature et donc il a toujours besoin de vérifier si sa maman l'aime vous vous savez que vous l'aimez parce que vous lui dites mais lui dire et le montrer est autre chose il a juste besoin de remplir son réservoir affectif donc un petit câlin et ça repart et oui il va redemander et bien vous allez lui en redonner autant de fois qu'il faut une autre question ? oui comment se former à la pédagogie lorsque l'on n'a pas un gros budget alors comment se former quand on n'a pas un gros budget il ne faut pas aller dans les formations qui sont trop coûteuses parce qu'il faut savoir que les formations qui sont trop coûteuses en fin de compte c'est juste pour vous pour vous déplumer quoi parfois ça peut être des formations intéressantes il y en a il y en a dans un schéma de consommation c'est à dire que vous allez regarder une vidéo et vous allez directement essayer de la mettre en pratique sauf que vous allez vouloir faire tout ce qui a été dit dans cette vidéo et vous n'allez pas vous approprier du coup les conseils les consignes etc. qui auront été donnés mais en fait si vous ne vous appropriez pas du tout le conseil vous ne faites pas en sorte qu'il corresponde à votre rythme de vie à votre configuration familiale est-ce que vous êtes maman solo est-ce que vous êtes en famille est-ce que votre mari l'a impliqué ou pas impliqué etc. si vous ne prenez pas du recul sur les conseils qui ont été donnés dans ces formations-là vous allez vous retrouver en fait avec un truc vous allez dire ouais mais j'ai payé 1200 euros cette formation ça ne m'a servi à rien etc. et aussi il y a des parents qui vont directement essayer de plus créer sur leurs enfants au bout de un jour deux jours ouais mais regarde je lui parle gentiment et ils continuent à ne pas m'écouter etc. ça fait depuis trois ans que vous êtes en train de leur créer dessus c'est normal qu'aujourd'hui vous allez leur parler gentiment et ça ne va pas rentrer c'est petit à petit que là le rythme va s'instaurer ils vont commencer à comprendre la nouvelle communication le nouveau changement etc. vous vous êtes prêts à changer mais eux ils ne sont pas prêts encore à changer donc vous ne pouvez pas imposer d'un coup maintenant on va parler gentiment on va parler doucement on va communiquer en famille etc. si depuis toujours en fait ils ont été habitués à obéir quand il y avait un cri ou à obéir avec un coup vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment tout ça qui doit changer pour que justement là ce que vous avez appris l'enseignement que vous avez eu vous pouvez l'absorber et le mettre en pratique que les enfants comment dire vivent et comprennent et mettent en application avec vous ce changement etc. les changements ça ne s'applique pas du jour au lendemain c'est vraiment crescendo étape par étape etc. donc les formations qu'elles soient très coûteuses ou pas coûteuses en fait elles peuvent être bénéfiques mais il faut juste vraiment savoir comment appliquer et mettre en pratique du coup ce qu'on apprend donc moi je pense après tu diras ce que je pense mais il faut choisir la bonne quoi voilà même tu peux apprendre dans un livre tu peux apprendre en fait dès que tu as l'information c'est compliqué c'est compliqué dès que tu as l'information et que tu commences à te mettre en condition à te conditionner etc. pour le changement pour changer ta posture en tant que parent etc. après il faut vraiment que tu comment expliquer ça peu importe en fait le support que tu utilises pour te former donc si tu as des moyens tu prends une formation qui coûte cher si tu n'as pas de moyens tu prends des livres ou tu regardes des vidéos sur Youtube etc. peu importe on ne sait pas parce que parfois le déclic de changement il peut s'opérer pour certaines personnes ils auront lu un livre et ça y est c'est bon toute leur vie elle est changée machallah ils ont changé leur posture en tant que parent etc. pour d'autres personnes il faut qu'ils suivent des formations pour d'autres encore il faut qu'ils vivent avec des personnes qui ont la même pédagogie la même vision des choses etc. pour eux-mêmes rentrer en conformité avec ces enseignements-là avec cette manière de vivre etc. c'est vraiment chaque personne va adapter selon sa comment dire selon ses besoins selon sa personnalité oui et puis et aussi chacun a justement cette capacité d'intégrer les connaissances différemment c'est ça voilà et tu peux être prédisposé comme tu peux vouloir et ne pas être prédisposé à accueillir tous ses enseignements donc c'est important tout ça tout dépend de l'état d'esprit de la personne de les parents qui va apprendre donc la personne conclusion pour cette personne-là conclusion il faut se former c'est fondamental ça se former c'est obligatoire c'est obligatoire connaître savoir et voilà il faut apprendre il faut apprendre mais voilà il y a des livres il y a de tout en fait il y a de tout et pour tous les budgets donc vraiment il faut voir et se dire qu'il ne faut pas regarder le prix il ne faut pas regarder ce genre de choses-là il faut vraiment il y a de tout là on est vraiment dans une ère où tout est accessible machin il y a des des conférences il y a des conférences gratuites des vidéos sur 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 instagram sur youtube comme toi tu fais maman des formations des séminaires des séminaires sur zoom vraiment machin maintenant il y a de tout subhanallah donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu le message on n'a pas reçu on ne nous a pas appris on ne nous a pas conseillé c'est pas vrai celui qui dit que il n'a pas été enfin que le savoir il n'a pas été accessible pour lui il aura menti parce que vraiment celui qui veut il trouve donc quel que soit le prix ou autre avez-vous des livres à conseiller t'as des livres à conseiller maman ? alors les livres oui mais il y a beaucoup de livres mais tout dépend tout dépend quel genre de livre pour quelle raison donc je peux conseiller des livres mais le problème c'est voilà tu vas les lire pour quelle raison tu vas les lire des livres de 0 à 10 ans on va aller par tranche 0 à 6 6 à 12 et 12 à 15 12 à 17 on va dire parce que chaque phase de développement est différente c'est ça donc il faut aller par phase de développement et ça c'est important sinon sinon on va se mélanger et ça c'est pas bon exactement ok alors il y en a une qui dit comment réagir avec un enfant de 2 ans qui tape et qui crache si un enfant de 2 ans tape et crache c'est parce qu'à la maison il n'y a pas le climat qui répond à ses besoins tout simplement d'accord tout ça c'est à développer ouais et comment comment elle doit réagir changer sa structure discuter plus alors discuter oui mais je sais pas moi quels sont les comportements qui sont qui sont à la maison je sais pas l'environnement dans lequel il est je sais pas comment la maman elle agit le papa il agit je sais pas s'il y a d'autres enfants dans la maison tu vois tout ça c'est important pour donner pour donner des éléments de réponse alors on a salam aleikoum comment faire quand le mari ne veut pas changer sa manière de faire merci discussion beaucoup discuter avec lui voilà lui prouver lui prouver que le modèle éducatif que vous voulez mettre en place c'est celui-là qui est bon c'est pas assez important je me rappelle j'avais fait un live pendant l'été et donc il y avait une maman qui avait pas réussi à assister au live mais elle regardait le replay et son mari il était à côté d'elle c'était le soir avant d'aller dormir et elle l'avait vu donc il entendait lui il était pas intéressé au départ et il y a je sais pas il y a quelque chose il y a un élément où j'étais en train de parler de quelque chose il s'est redressé il s'est mis à regarder avec elle parce qu'il y avait quelque chose qui l'avait interpellé donc il faut pas hésiter à montrer à montrer voilà à lui prouver que ce que vous voulez mettre en place c'est ce qui est bon pour vos enfants de toute façon il n'y a pas de secret un peu on va communiquer parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oui voilà une fois qu'on s'est marié on peut pas savoir avec qui on va se marier etc même si on a posé la question ceci cela là le mal est fait la chose elle est faite vous avez vu que votre mari il n'est pas impliqué etc il faut communiquer il faut discuter discuter encore et encore jusqu'à ce que incha'Allah il y ait ce changement et il y ait cette cette chose qui se met en conformité moi personnellement c'est ce que c'est ce que j'ai fait et dès que j'ai vu que alhamdulillah ça allait alhamdulillah ça allait pas j'ai pris ma j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre parce que quand tu regardes et tu vois ce que tu veux l'éducation que tu veux donner à tes enfants etc si tu vois que la personne qui partage ta vie ne partage pas les mêmes valeurs ou autre et que ça porte préjudice aux enfants il faut savoir prendre les décisions et faire les choix qui vont justement dans le sens de l'épanouissement de vie l'épanouissement personnel l'épanouissement de ses enfants alors il y en a une autre qui a dit comment faire pour que mon fils de 4 ans arrête de se toucher en cachette alors il faut savoir qu'à cet âge là les enfants découvrent leur corps ça n'a rien à voir avec avec la sexualité ça n'a absolument rien à voir c'est juste qu'il découvre son corps et c'est pour ça qu'il faut l'accompagner si vous êtes en train de lui dire faut pas toucher cet endroit c'est sale c'est pas bien vous vous rendez compte des messages que vous êtes en train de lui envoyer que cette partie là c'est sale non c'est pas sale c'est son corps donc faut lui expliquer faut l'accompagner ben tu sais mon chéri ça tu sais ce que c'est et donc vous lui expliquez tout simplement vous lui expliquez que les filles elles sont différentes des garçons parce que si vous lui dites pas il va le découvrir quand même parce que à l'école ils appellent ça des touches pipi donc quand ils sont quand ils sont aux toilettes ils sont mélangés et ils se montrent les parties vous vous le savez pas moi je le sais parce que je les ai vus à mes élèves et oui et c'est pour eux il n'y a rien de malsain ils découvrent juste leur corps et ça ça peut durer jusqu'à l'âge de 5 ans 6 ans et après ça passe mais vous devez les accompagner les taper ça ne sert à rien leur dire que cette chose là ils doivent pas la faire et ils vont la faire donc attention accompagner 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 parce que l'enfant il doit comprendre il faut même après voilà quoi dire à son enfant lui expliquer que ses mains elles sont elles contiennent des microbes et cette partie là la partie du bas elle est fragile donc il faut pas toucher avec ses doigts etc etc quand c'est hors toilette etc etc donc si tu vas aux toilettes tu peux t'essuyer etc mais quand tu es hors toilette dans tes mains il y a des écrans donc il faut pas toucher ces parties là c'est fragile c'est sensible etc etc alors oui il y a un replay oui je suis en règle je vois les communistes donc regarde une autre question excuse-moi alors il y a Sonia du monde des houroufs je sais pas si Smejane elle est là elle est là je l'ai vue je l'ai vue passer ouais j'ai Sonia du monde des houroufs qui dort à la maison elle était dans sa formation c'est pour ça alors du coup comment réagir vis-à-vis d'un enfant presque deux ans qui chouine beaucoup bien qu'on lui donne toute l'attention alors qui chouine beaucoup pour quelle raison à quel moment acteur bah oui voilà donc j'ai besoin d'éléments d'éléments pour dire parce que les enfants qui chouinent ce qui a une raison quelque part ça ça vient pas de nulle part oui alors comment ne pas tomber dans un burn-out maternel malgré les invocations alors les invocations elles sont très importantes alors le burn-out maternel c'est vraiment quand vous êtes épuisé alors il faut pas oublier que quand vous mettez au monde un enfant déjà vous avez puisé toutes vos ressources si vous avez d'autres enfants qui vous attendent à la maison c'est d'autant plus compliqué parce que vous allez déjà stresser penser oui Ostadale est là Ostadale voilà vous allez penser vous allez stresser vous allez vous dire comment je vais faire vous allez rentrer vous allez vouloir tout faire le repos vous allez vous l'interdire donc vous allez passer des courtes nuits vous allez allaiter et vous savez l'allaitement ça prend toute votre énergie et en plus de ça vous allez pas dormir pour compenser les nuits que vous n'avez pas dormi alors que quand votre bébé dort vous dormez quand il dort la journée oui mais mon ménage le repas on s'en fiche du ménage le ménage c'est pas prioritaire vous inquiétez pas votre ménage il sera au même endroit que vous l'avez laissé personne ne le fera à votre place c'est sûr et certain donc la priorité c'est votre santé physique si votre santé physique n'est pas là votre morale ne va pas tenir le coup et quand vous dormez pas la nuit que vous êtes réveillé plusieurs fois et que vous allaitez votre morale va chuter 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 jusqu'à tomber dans une dépression bien sûr que vous allez être dans le burn-out maternel c'est pour ça que dormir est essentiel vous nourrir est essentiel et évitez de faire de faire plus que ce que vous pouvez ce que vous ne pouvez pas faire vous dites stop on vient vous critiquer on vient porter un jugement sur vous on vient vous dire oui mais ma mère moi elle faisait elle faisait déjà plus que ça et nos mères avant on s'en fiche il faut s'imposer en fait il faut savoir bien sûr et savoir en fait à partir du moment où tu connais ta valeur et tu sais que comment dire tu vas t'imposer en fait tu vas dire moi ma capacité c'est ça oui moi là je viens d'accoucher ou je viens d'avoir telle et telle situation j'ai travaillé là il faut que je me repose il faut pas il faut pas être là en train de se dire oui mais il a dit que sa mère elle faisait elle faisait plus donc il faut que je lui montre que je suis capable je suis autant que sa mère oui mais sa mère elle a du diabète sa mère elle est elle est toute elle est toute malade elle est plus usée c'est pas bien usée mais oui ils comprennent pas pourquoi leur maman elles ont 40 000 maladies des problèmes etc mais c'est parce que c'était pas ça en fait c'était pas ça pour elles en fait la manière dont elles ont vécu la manière dont elles ont éduqué tous leurs enfants etc etc et c'est pas c'est à vous justement de casser ce schéma là et de montrer en fait que c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant ou qu'on s'occupe qu'on est mère de famille en fait c'est pas ça être mère de famille c'est pas s'effacer et s'oublier parce que le burn out il vient de quoi il vient du fait que vous oubliez tous vos besoins primaires en fait vous les mettez de côté vous êtes plus vous même donc votre personnalité vous êtes plus ça vous n'écoutez même plus quand vous avez envie d'aller aux toilettes vous n'allez même plus vous doucher vous vous préparez pas à manger etc etc en fait tu t'effaces t'es là avec ton bébé dans le sein et tu t'existes plus et même si c'est en dehors parce qu'on peut avoir un burn out maternel à l'enfant il a 3 ans 5 ans 10 ans peu importe c'est en fait le fait d'avoir trop de charges et de s'être complètement oublié donc comment sortir de ça repense à toi même pense à toi même pour comprendre de toi oui oui il faut s'écouter c'est à dire que à partir du moment où il n'y a il n'y a pas que les enfants qui ont des besoins il y a maman qui a des besoins et les besoins c'est je veux me reposer j'ai besoin de repos parce que si vous ne vous reposez pas vous allez envoyer un message à l'autre que en fin de compte tout va bien quoi et le jour où vous tombez et que vous êtes au lit que vous ne pouvez même pas lever la tête on va dire mais qu'est-ce qui lui arrive à elle c'est ça tu ne peux plus voilà le corps il lâche oser dire stop et laisser les jugements et les critiques de côté parce que votre maman va vous critiquer en disant mais c'est quoi ces jeunes de maintenant ils ne sont même pas capables ils sont fragiles il y a un rien les fatigues les soeurs les belles soeurs tout tout l'environnement familial va venir porter un jugement sur la manière dont vous êtes la manière dont vous tenez votre foyer la manière dont vous vous occupez de votre mari et de vos enfants donc vous passez votre temps à culpabiliser alors que vous n'avez pas à culpabiliser Allah ne charge pas une personne plus qu'elle ne peut supporter alors pourquoi vous voulez vous charger plus que ça non écoutez-vous faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez à partir du moment où ça répond à votre besoin à vous d'abord parce que si vous êtes bien la maison va bien si vous êtes mal et bien tout va mal n'oubliez jamais ça c'est ça qui va ce qui va découler en fait du fait que vous vous oubliez c'est ce qu'on a dit au tout début et là vous allez remarquer que ça va être assez incert en fait c'est à dire que là elle parle du burn out donc qu'est-ce qu'il va faire si on le laisse au final on n'arrivera même plus à supporter mais un seul bruit des enfants une seule discussion qui va mal se passer etc en fait la coupe elle était tellement pleine déjà qu'on n'arrivera même pas en fait à supporter un caprice de l'enfant et c'est même pas des caprices mais bon on se comprend le fait que l'enfant il nous dise non etc etc on n'aura même pas cette petite patience cette barrière cette grande sûreté de patience on n'aura même plus c'est à dire que le moindre cri le moindre ouf de notre enfant la moindre chose et bien ça y est on va exploser et on va commencer à crier et on va se dire je comprends pas pourquoi je suis toujours énervée je comprends pas pourquoi je parle à mes enfants de manière agressive pourquoi je suis je prends pas du temps avec mes enfants et comme la serelle t'avais dit pourquoi j'arrive plus à aimer mes enfants alors que je les aime mais j'arrive plus à mais pourquoi on aime plus ce rôle de mère etc etc c'est parce qu'au début on avait des besoins primaires qu'on n'a pas écoutés donc on a arrêté de manger correctement on a arrêté de s'occuper de soi on a arrêté de prendre soin de soi etc etc et ça finit comment tu remplis tu remplis tu remplis le vase il est plein ça y est tu peux plus tu peux plus remplir donc là comment désamorcer cette bombe dans laquelle on est c'est ça y est se dire non je suis maman ça c'est une réalité c'est sûr mais je suis aussi moi-même je suis safia je suis une telle je suis une telle donc là il faut que je me réapproprie mon corps il faut que je me réapproprie ma vie un temps pour moi un temps pour ceci même dans les prières la plupart des mamans et ça c'est une réalité même dans les prières on ne peut jamais être en paix et je sais que moi à un moment donné c'était trop c'était trop dans ma vie et j'avais donc mon petit qui avait un an et demi j'avais ma fille qui avait 6 ans elle avait 5 ans et demi et j'avais mon époux du coup à l'époque qui travaillait de nuit donc j'étais tout le temps donc j'avais une vie de maman solo alors que je n'étais même pas je n'étais pas divorcée à cette époque-là et j'étais tout le temps avec les enfants tout le temps et mon petit il ne dormait pas encore la nuit etc etc mon coeur il était trop plein et même quand j'allais prier j'avais mon fils qui est monté sur ma tête et qui fait ça vous savez quand tu as juste envie de pleurer de prier de faire ta prière tranquille et que l'enfant il est là il te rajoute tu te montres t'es genre t'en as marre mais tu veux voir je vais te montrer et vous vous dites mais subhanallah je veux juste prier tranquille juste que mon fils il soit tranquille dans un coin juste le temps de la prière parce que la prière du Fajr c'est la seule et celle de la Risha où c'est la seule où tu es tranquille tu sais que les enfants ils dorment etc mais celle de la journée c'est hyper difficile subhanallah tu es là en fait tu te dis je ne peux même pas souffler avec mon Seigneur que j'ai encore mes enfants qui sont là etc et ça les hommes ils ne se rendent pas compte en fait c'est quoi le fait de la charge d'une maman c'est à dire que il faut que tu aies du temps pour toi même il faut que tu aies du temps pour ta spiritualité pour ta connexion avec Adam et je pense que c'est ça qui est le plus frustrant c'est qu'en tant que maman on n'arrive même plus à avoir notre rapport avec Adam c'est à dire que même le rochot dans la prière ce moment où tu te sens apaisé tu ne peux même pas l'avoir parce que tu as les enfants qui se disputent à côté tu es en train de prier tu vois que ton fils est en train de monter sur la table il va se casser la figure en fait tu es toujours en suspens tu sais ton cœur il est toujours en haleine subhanallah et ça comment faire pour stopper ? il faut discuter il faut essayer vraiment de changer les configurations ne pas se dire oui voilà c'est trop j'ai trop d'informations dans ma vie non qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qui me fait du mal ? à quel moment est-ce qu'aujourd'hui donc vous posez avec une feuille un stylo et vous vous dites à quel moment aujourd'hui j'ai failli craquer ? ou à quel moment j'ai craqué ? et vous voyez qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans une situation où du coup votre soupape elle a explosé donc moi par exemple c'est pendant ma prière du coup j'ai pas supporté que mon fils il est monté sur ma tête en plus parfois il monte tu sais genre la tête elle tape contre le sol je te retrouve avec un bleu bref toutes ces situations-là subhanallah où tu te retrouves vraiment ça y est donc ton cœur il a explosé subhanallah donc tu prends ça tu notes sur une feuille et tu essayes de voir aujourd'hui là je sais que par exemple à tel moment c'était trop donc pourquoi ? bah j'ai pas anticipé j'ai pas fait ceci j'ai pas fait cela donc là vous vous dites bah je me réveillerai plus tôt et je ferai ma prière en paix ou je vais anticiper je vais préparer le petit dej à l'avance comme ça au moins je vais pas courir dans tous les sens en train de gérer les enfants en fait c'est plus on va anticiper et plus on va avoir du temps pour soi essayez de vous donner un temps pour vous-même aussi le temps où vous allez prendre soin de vous vous occuper juste faire une douche juste faire une douche en tant que maman on n'arrive pas une douche en paix je dis une douche en paix t'es là tu te douche même si les enfants ils dorment t'as l'impression de les entendre pleurer on voit que c'est vrai du coup subhanallah c'est vrai que quand on est maman subhanallah c'est un truc de ouf parce que vraiment on a trop de charge sur les épaules donc essayez vraiment de prendre du recul et de noter sur une face qui va pas et d'essayer de voir donc pendant une semaine je vais essayer de faire de faire une configuration comme ci ou de faire comme ça etc etc et vraiment tant que vous vous oublierez il y aura toujours ce problème là et vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez changer votre configuration de la maison vous pouvez demander de l'aide etc si vous avez pas pris du temps pour vous ça marchera pas ça marchera pas moi j'ai passé plusieurs mois où j'avais même pas le temps de manger j'avais maigri de fou et j'avais même pas le temps de manger je faisais quoi j'allais prendre je me faisais des sirops je buvais du sirop je faisais croire à mon corps qu'il mangeait tellement j'avais pas le temps de manger à midi je buvais du sirop je buvais du sirop c'est bon ça me donnait une dose de sucre et après je continue ma journée juste se nourrir on a du mal à le faire on a pas le temps donc vraiment le fait de reprendre le temps de manger de prendre le temps je sais pas moi d'aller sortir de prendre l'air même si c'est avec les enfants on sait que parfois c'est embêtant etc mais au moins avec les enfants le fait de prendre l'air etc c'est des moments où vous allez vous apaiser et aussi faut pas se mentir on va se rajouter une charge mentale de ouf une charge de ouf quand on va utiliser les réseaux sociaux tu vas être sur ton téléphone tu vas être sur la télé non seulement déjà t'as du mal à gérer tes enfants mais si tu crois que tu vas réussir à te concentrer à regarder la télé ou ton téléphone et que tu vas entendre les cris c'est à quel moment que tu vas crier quand t'es au téléphone et que ton enfant il est en train de faire du bruit c'est là où tu vas dire ah j'ai dit quoi je peux pas parler au téléphone tranquillement ça toutes ces choses là subhanallah c'est pourquoi parce qu'on fait des choses et on a les enfants à côté et c'est normal que ça va ça va exploser donc essayez de voir ce que vous pouvez enlever quand il y a des enfants j'essaie de poser mon téléphone d'avoir une écoute active avec eux de passer du temps avec eux et la plupart des gens quand ils ont diminué les réseaux sociaux ils ont diminué le temps d'écran quel qu'il soit quand ils ont diminué le temps d'écran subhanallah c'est là où la maison s'est apaisée et les tensions elles se sont diminuées c'est vraiment en fait le fait de retirer tous ces points là vous allez voir que c'est des comment dire c'est des choses qui vont faire que subhanallah à la maison ça sera moins tendu et pareil vous comprenez pas pourquoi les enfants ils crient pourquoi ils sont toujours excités etc est-ce que la télé elle est constamment allumée si toute la journée vous entendez un fond sonore vous entendez la télé les dessins animés etc en plus de ça vous touchez votre téléphone et après vous êtes au téléphone avec quelqu'un etc la tête elle est trop pleine le corps et l'être humain il n'est pas fait pour avoir autant d'informations dans sa journée dans ses autant d'interactions avec les gens avec les écrans etc diminuer effacer certaines choses les choses qui sont inutiles vous les enlevez les choses qui sont inutiles etc vous les gardez celles qui sont trop ancrées dans vos habitudes ça on peut comprendre prenez du temps petit à petit vous diminuez mais ne pas forcément enlever du tout personnellement vraiment quand j'ai enlevé la télé quand j'ai diminué ceci diminué cela alhamdulillah déjà là t'es tranquille à la maison t'es bon ma fille elle me boude encore du fait que je ne mets pas la télé mais avant dans l'ancienne configuration quand il y avait son papa à la maison c'était souvent la télé allumée etc parce qu'il avait grandi avec cette truc de le fond sonore etc moi je détestais je ne supportais pas et dès que j'ai pu comment dire configurer ma maison comme je l'entendais comme je le voulais alhamdulillah tous les problèmes qu'il y avait les tensions le stress etc tout s'est écrasé et j'ai pu avoir le foyer apaisé que je voulais l'éducation que je voulais etc ça c'est quoi il faut vraiment prendre du recul et regarder qu'est-ce qui m'empêche de donner la bonne éducation à mes enfants qu'est-ce qui m'empêche d'être une bonne mère qu'est-ce qui fait que je vais mal aujourd'hui etc à fort quand tu prends du recul tu regardes tout ça tu balaies et par contre il faut beaucoup demander à Allah de nous aider de nous aider à nous réformer à donner le meilleur à nos enfants d'avoir le meilleur des comportements toutes ces choses-là si on va pas vers l'essentiel c'est un tout de toute façon c'est un tout donc voilà alors je vais répondre à la dernière question comme ça on libère les gens parce que ça fait tard et demain moi je vais je vais partir ah oui c'est vrai tu pars à Paris alors il y a la question j'ai une fille qui a deux mois et qui réclame tout le temps les mains on me reproche de la prendre dès qu'elle pleure que faire ? et bien il faut la prendre un enfant un nourrisson quand il pleure il ne fait ni caprice ni il va s'habituer à vos bras quand il pleure c'est qu'il a besoin de vous il a besoin de vos bras il a besoin de votre chaleur et de votre sécurité il veut se sentir en sécurité il vient de sortir de votre ventre il est en insécurité il était bien il a beau avoir un mois deux mois trois mois mais c'est un nourrisson encore donc il a besoin à chaque fois que votre enfant pleure c'est qu'il a besoin d'être pris dans les bras et prenez-le dans vos bras même si c'est toute la journée c'est très important un enfant qui pleure un nourrisson qui pleure la nuit qui pleure le réflexe que vous allez avoir c'est de le mettre au biberon ou au sein un enfant qui pleure la nuit c'est pas parce qu'il a faim forcément parce que si vous lui donnez tout de suite le sein il va il va assimiler il va associer le le pleur au fait que vous lui donnez à manger donc pleure nourriture non quand il pleure c'est pas forcément parce qu'il a faim c'est qu'il a envie d'avoir un câlin qu'il a envie même si c'est à 2h du matin 3h du matin il veut un câlin il veut il veut avoir sentir votre chaleur et être dans vos bras tout simplement et ceux qui veulent qui vous disent et ben non il va s'habituer au bras c'est des caprices laisse-le pleurer vous vous rendez compte vous laissez pleurer un nourrisson tout seul dans la chambre vous laissez pleurer 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 dans quel état il va se sentir il va se sentir rejeté abandonné c'est comme ça qu'on crée des blessures donc quand votre enfant pleure on le prend point les gens peuvent dire ce qu'il veut voilà alors il va y avoir un replay de ce live je te laisse clôturer Safia j'ai rien à dire alhamdulillah t'as tout dit manchallah d'accord donc on fera des petits lives comme ça pour papoter encore de temps en temps comme ça ça pourra encourager faire du bien un peu aux mamans et surtout pour que vous vous sentiez pas seul et que vous compreniez que on est toutes ou on a toutes été dans le même cas il y a un message il est trop mignon je vais juste lire ça c'est trop chou il y a un mari qui a dit alhamdulillah moi j'ai eu la chance d'avoir trouvé une femme en or m'achallah 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 et bien qu'Allah il te rajoute 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 incha'Allah c'est bien les époux qui savent dire les choses qu'Allah vous préserve alhamdulillah amin qu'Allah vous aime qu'Allah vous garde et qu'il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et qu'il vous accorde sa proximité le jour où vous allez le rencontrer amin salam alaikum wa rahmat wa rahmat wa rahmat bisous 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 à l'au-delà à l'au-delà à l'au-delà